Et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler d'un nouveau jeu, enfin de la version globale du jeu Nino Kuni Crossword Global Et réellement, je vous en avais déjà tourné une vidéo l'année dernière concernant ses chansons globales et maintenant qu'on l'a, on va pouvoir le tester, j'avais déjà testé la version coréenne et il m'avait plus ou moins plu, sauf que le problème c'était lié au lag et à la langue du coup j'ai arrêté au bout de quelques jours en attendant plus d'infos concernant la globale je vous en avais également parlé sur Twitter que la globale allait arriver il y a quelques mois de cela et maintenant que le jeu est là, on va pouvoir le tester et le découvrir ensemble les amis je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir ça m'aiderait au référencement bien sûr, et sur ce, on y go me connaissant moi, j'aime bien jouer tout ce qui est archer, jouer de loin on va voir un peu, on a quoi, bon là on a archer bien sûr alors je crois que ça c'est archer ah oui, concernant pour moi, je sais qu'il y en a déjà qui ont sélectionné leur serveur moi je suis sur le serveur SageVirgo, ok, SageVirgo en français si vous préférez ça je crois que c'est support ça c'est archer, enfin c'est lancé du coup tout se base sur la dextérité et l'attaque pour ce personnage, tortière plutôt comme j'ai dit ok on va partir sur ça parce que j'aime bien tout ce qui est archer, tout ce qui est robot et tout, bon c'est pas réellement des robots mais voilà régénération, ouais c'est plus un support, il va avoir du mal à tenir et lui il est considéré comme quoi ? il est considéré comme un DPS il est considéré comme un personnage de soutien avec beaucoup d'attaques et de dextérité lorsqu'on affronte le malicieux rebelle, mieux vu rester sur ses gardes car quand on l'enchaîne ses redoutables attaques ses déplacements vifs ou de quoi déconcerter ses ennemis pourquoi on pourrait partir sur ça pour le moment j'aime bien cette coupe celle-là aussi on prend du noir ce qui est fourni ok un aide comme ça et l'autre je dirais comme ça j'aime bien après ça reste vraiment très cartoonesque on est vraiment limité dans nos choix là sur ça ok on est pas du noir par hasard on va rester sur du noir on est plus ou moins du noir ok ça c'est l'introduction pour ceux qui savent on va la passer parce que sinon la vidéo elle va durer plus de 10 minutes on est pas là pour ça on va juste on va juste lui découvrir le début de l'histoire pour ceux qui n'ont pas pu jouer ok let's go let's go les amis ok 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 Je viens de remarquer mais j'ai les cheveux noirs et pas noirs Bon ok Même la tenue C'est du vert très foncé Le jeu est très bien travaillé D'ailleurs il y a quelques rumeurs qui circulent sur ce jeu Il paraît qu'il y aura un système de play to earn Play to earn plutôt Et je ne sais pas quoi en penser pour le moment Qu'il sera intégré cette version globale Je ne sais pas quand Je ne sais pas si c'est déjà le cas Il faut que j'aille en haut C'est ça Oh de la caméra elle est un petit peu trop proche ça mon gros Bon la caméra elle est vraiment très très proche Il n'y a pas une possibilité de changer ça ? Ah c'est problématique ça Ça casse la tête Bon c'est pas grave Déjà on va mettre la qualité Il faut que ça soit un peu plus fluide Il y a certains passages qu'on ne peut pas skip Tu ne sais pas si c'est bien travaillé Ça doit être une petite touche à la netmarvel quand même Non c'est mon roi C'est mon roi C'est un gros roi Non c'est mon roi C'est un gros roi C'est un gros roi Tu ne sais pas si tu veux Tu n'as pas pris graphisme audio ok bon on peut pas changer divers ok bon c'est pas grave on va garder le vent anglais je comprends pas pourquoi la caméra elle est aussi proche je me rappelle bien que sur sur le premier test que j'avais fait la qualité n'était pas aussi proche que ça juste que je cherche un peu plus concernant les points de vue normalement il doit y avoir un petit un petit point de 2,5 d qui doit bien être bien reculé les qui me permettrait de voir un paysage largement plus large et plus éloigné du personnage point de vue du dos quand vous l'avez vu c'est un jeu très très auto quand même dieu et mémoire pg basique simple avec mieux une bonne bonne qualité de jeu point de qualité graphique quoi là c'est le type de perso qui a besoin d'un tank qui sinon il prendrait énormément de dégâts très forcément de dégâts pour rien par contre le système d'esquive on est limité à une esquive toutes les six secondes c'est un peu chaud ok nice je pense pas que je vais changer grand chose bon point positif c'est que le jeu pour le moment dans un test de dix minutes un peu plus dix minutes il a zéro bug n'a pas de crash pas d'écran noir pas d'écran blanc pas de frise pas de lag du coup c'est très très positif on n'a pas encore touché à tout là c'est juste la découverte du jeu on va jouer un petit peu plus souvent ne vous inquiétez pas là dessus pour ceux qui viennent me rejoindre c'est je virgo pour le serveur sur ce je vous dis ciao à la prochaine prenez bien son nouveau tout le monde ciao et peace peace et triple peace